hello world c'est le chat de la chaîne code avec le chat et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième live où on va coder ensemble mon portfolio donc le portfolio c'est celui ci on avait commencé la home hier en mobile je vais avancer le serveur et alors faut que je remette voilà inspecter et on se remet en mobile voilà je vais ranger mes fenêtres comme ça et on continue on va en été où hier donc hier on avait fait ça quand on cliquez au dessus sur le drapeur images ça changeait les images et maintenant ce qu'on pourrait faire c'est mettre en place le suivant et le précédent yes alors comment on va mettre en le suivant et le précédent donc suivant les précédents qui sont là ce qui serait bien comment on fait pour enlever les règles je sais pas comment on fait pour enlever les règles donc là le suivant le précédent en desktop ils sont à droite et à gauche ce qu'on va faire c'est qu'on va en créer un en mobile qu'on va mettre en dessous et en desktop on le mettra en display none et on en recréera un autre on va faire ça comme ça donc dans notre home page on n'a pas peur info en dessous on va avoir une div qu'on va appeler vos rappeurs commandes notre vraiment donc ça va être les commandes suivant et précédent donc là on va être les suivant et précédent ok suivant précédent notre vrappeurs commandes alors comment ça rend là déjà le p le vrappeurs commandes il faudrait qu'on fasse et qu'on mette en avec 100% voilà display flex à une item center et justify content space between space around c'est pas mal donc on va copier coller tout ça et voilà donc par contre la typo on voit que c'est la typo du titre donc dans nos p on va mettre fond de famille title on va partir et tirer commandes parce que j'ai fait une faute donc ça s'applique pas non ok mon père commande et là on n'a rien pour un frappeur commande parce que je l'ai mis dans le rappeur info alors qu'il va pas dans le rappeur info et voilà commande s excellent suivant précédent ok donc là on a quelque chose qui fonctionne par contre moi j'ai un problème avec la hiérarchie des informations c'est qu'on voit pas vraiment que c'est des boutons je pense que ce qui fait ça c'est qu'il faudrait mettre en fait je pense qu'il faudrait inverser comme ça le titre et la techno vraiment des stops donc là voilà vue js et l'omorito donc là déjà on voit la techno en petit le titre en gros le titre du projet suivant et précédent pour moi c'est déjà plus lisible comme ça mais j'aimerais même on va même peut-être les mettre en gras avec un petit margin top donc on va faire un top 20 pays pour voir voilà un peu plus et ensuite on va les mettre en gras on l'a dit font ouais bonne et donc ça fonctionne pas où ça a fonctionné mais je le vois très mal non ça fonctionne pas ça va être un problème avec la typo parce que la typo je l'ai en bol ça c'est autre chose encore donc on va laisser ça comme ça pour l'instant et on va je vais noter qu'il faut que je récupère la typo pour la typo du texte aussi il faut que je les tri il faut que je récupère la bonne typo parce que je suis sur du helvetica mais je suis pas sur le bon helvetica là j'ai helvetica regular alors non je crois que c'est moi qui ai à renommer directement cette typo mais c'est clairement pas ce helvetica là je dois être sur un helvetica synth lite ou quelque chose comme ça mais on est clairement pas sur du regular donc on va changer ça pour l'instant on va laisser suivant précédent comme ça parce que ce qui nous intéresse vraiment au delà de l'intégration c'est la fonctionnalité il faudrait que ça soit fonctionnel salut Pierre merci de venir donner la force donc pour rendre ça fonctionnel on a déjà notre méthode change image qui va changer de nom parce que change image ça veut rien dire et qui nous permet en cliquant dessus de passer au projet suivant ce qu'on va faire c'est qu'on va conditionner cette fonction if else il y aura une seule condition ça va être value par rapport à value donc si value égal égal on va mettre 3 suivant alors on fait ça parce que c'est ce qu'on veut le suivant si c'est pas égal à suivant on va faire un précédent et du coup là au lieu de plus plus on met moins moins on va incrémenter vers le bas ça veut dire décrémenter au lieu d'incrémenter c'est pas exactement comment on dit ça et du coup on click change image enfin arrobas clic change image on va le mettre sur le précédent on va mettre précédent et sur le suivant on va placer suivant en argument suivant j'ai bien écrit en minuscule du coup hop il y a un problème d'où vient le problème là voilà on recharge excellent et voilà suivant précédent ok notre property paf is undefined alors il y a un problème avec notre précédent ok 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 alors j'ai pas là donc là le suivant il fonctionne mais le précédent ne fonctionne pas ce qu'on va faire déjà on a juste faire un console log précédent pour voir si c'est pas la condition qui a un problème mais a priori la condition n'a pas de problème ok maintenant qu'on a vu donc dans le log qui me renvoie précédent donc la condition n'a pas de problème c'est notre condition ternaire qui doit avoir un problème donc qu'est-ce que qu'est-ce que j'exprime dans ma condition ternaire si project number égale this point project number point length moins 1 donc si project number donc si le numéro du projet actuel donc sur le projet sur lequel on est est égal au dernier projet alors c'est égal à 0 sinon this point projet moins 1 nous c'est pas ça qu'on veut a priori donc on va la refaire en normal et ensuite on va la poser en ternaire donc qu'est-ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est que quand on clique ça décrémente de 1 donc on va le faire par étapes donc quand on clique ziz point project number moins moins donc on décrémente de moins salut goba joseph donc là ça fonctionne pas parce que voilà ok donc là ça fonctionne c'est à dire que quand on est sur suivant si on n'est pas sur 0 donc si on n'est pas sur le premier projet on peut décrémenter donc maintenant il faut poser notre condition notre condition c'est quoi si on est sur 0 si on est sur le premier on veut que tu nous envoies au dernier parce que quand on fait suivant si on est sur le dernier on veut que tu nous renvoies sur le premier mais quand on fait précédent si on est sur le dernier on veut que tu nous renvoies sur le premier donc euh on va commenter ça et on va mettre la condition euh if ziz point project number donc si le numéro du projet est égal à 0 ziz point project number là c'est plus moins moins mais alors égal ziz point project info donc euh point length moins 1 donc qu'est-ce que ça veut dire ça si le numéro du projet est à 0 alors on va transformer le numéro du projet au numéro euh du dernier objet qu'on trouve dans le tableau project info donc quand on clique sur précédent on arrive au dernier else sinon euh ziz point project member moins moins et maintenant précédent, 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 précédent suivant, 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 ça fonctionne maintenant qu'on l'a posé comme ça on va l'écrire en ternaire donc je vais mettre des espaces et on va le faire au-dessus donc ce qu'on veut tester notre if c'est ça donc est-ce que cette expression est donc point d'interrogation est-ce que c'est vrai si c'est vrai je vais me renvoie à ce qu'il y avait dans le if sinon tu me décrément le project number demain ensuite on supplie tout ça alors salut yucascience merci les gars de venir regarder mon live et du coup on vérifie que ça fonctionne toujours voilà donc là on a suivant, précédent donc on a à peu près tout ce qu'il fallait en mobile enfin on a transformé notre maquette home en mobile et maintenant on va voir comment ça rend en desktop voilà donc là en desktop bien sûr c'est horrible ce qu'il va falloir faire c'est limiter la width du wrapper image je suppose donc là notre wrapper img on a dit que la width a été de 60% et donc si sa width est de 60% ça dépend du parent donc là ce qu'on va faire c'est en mettre max-width imaginons 900, 900 pixels c'est juste pour un test salut Bastien Bastien designer du projet salut merci de venir margin auto alors là il y a eu un souci voilà donc là déjà quand on le met euh ah ouais donc en fait ça va être un souci il va falloir que je le met vers le bas voilà alors ça va être un réel souci un réel souci alors moi ce que je pourrais faire c'est peut-être voir si on peut pas changer l'écran de stream parce que moi l'écran que je stream la capture vidéo c'est mon petit écran mais j'ai un grand écran à côté euh parce que pour bosser en desktop ça va pas le faire à moins que on fasse ça comme ça et que je vois ça pour le prochain épisode j'aurais dû penser à ça alors là on est sur notre drapeur image tac 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 et sur notre drapeur image on va mettre une media query arrobas media euh screen donc euh on pose par rapport à l'écran and min-vidth on lâche deux points et on va mettre euh 970 pixels pour commencer ça c'est le format tablette donc là on pose notre media query et on va dire par exemple notre drapeur img à partir de 970 pixels on veut le limiter à 400px donc max-width 400px ça me parait pas beaucoup 400px mais ça va nous permettre de faire notre test voilà donc là si on se met en full déjà sur euh sur la maquette bah j'étais déjà en full en fait je crois j'étais déjà en full donc si on se met en full sur la maquette il faut que j'enlève ma tabulation et que je prenne ça euh donc là ouais là je suis à 100 mais je suis à 100 mais il y a un souci on va prendre de cette extrémité là à cette extrémité là on voit que la largeur maximum est de 870 pixels donc là je l'ai mis à 400px ça fonctionne plutôt bien parce que je suis sur un petit écran de 13 pouces donc 1280px normalement pas pour rien souciter il va falloir qu'on l'intègre voilà et sachant que ma media query je l'ai posé euh pour euh 980 euh pour 700px comme être euh je crois que c'est pas voilà 768 ah c'était ça j'ai mis 700 mais 768 euh je mets 970 je crois que j'ai mis 970 768 pixels imaginons ok et du coup là donc on est sur le format tablette à l'horizontale ça fonctionne plutôt bien mais ce qu'on va faire au lieu de placer la width sur le euh sur le wrapper image je pense que ce qu'il voulait dire Pierre c'est que tu as un bon designer au lieu de placer la width sur le wrapper image ce qu'on va faire c'est poser des margins sur notre home alors je sais pas pourquoi j'ai supprimé tout on peut garder ça mais on va le mettre sur la home et on va mettre euh un padding padding euh 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 0px en haut 40px en bas voilà 40px à gauche et à droite pour commencer et donc là si on prend notre home c'est tout le contenu qui a été euh tout le contenu qui euh qui est directement appris par le padding donc c'est à dire qu'au lieu de mettre une width maximum on dit voilà en euh euh en tablette on va mettre un un léger padding et donc sur euh des stops on voit qu'il y a vraiment de l'espace sur les côtés mais sur tablette l'objectif c'est pas forcément de euh mettre euh de l'espace sur euh sur euh sur sur les côtés parce que le 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 format il est le 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 format il est très euh le 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 format il est très euh très petit donc on laisse des padding donc là on a le draper image qui par contre lui on avait mis en width en width max width 300 pixels qui du coup ne fonctionne plus pour euh le titre et le reste ce que je vais faire moi au niveau de la home euh c'est que je vais mettre euh on avait déjà mis notre home en display flex exactement display flex et là il y a le draper image draper info et draper commande donc on a mis add in item center justify content center et en dessous on a le le draper info draper commande et on va devoir voilà augmenter soit la height mais là c'est pas bon je pense que moi c'est pas ça que je veux faire soit mettre des width euh euh fixe directement et des height fixe à notre draper image et je pense que c'est ça qu'on va faire parce que sinon le responsive va péter au bout d'un moment ce qu'il va falloir faire c'est mettre des height fixe et des width fixe à notre draper euh euh image donc on va repasser en mobile là où on avait mis euh width 60% et du coup on laisse euh une euh on laisse euh un peu les images se gérer tout seul on va mettre width euh 50 pixels euh 50 pixels euh 200 pixels non c'est trop 200 pixels 80 pixels 80 pixels 80 pixels il y en a 3 8 x 360 ouais donc c'est un peu petit 80 pixels augmenter du coup à 120 ok 300 ça me paraît beaucoup pour du mobile voilà 300 ça me paraît vraiment beaucoup pour du mobile 200 allez 220 qu'est-ce que ça donne en 220 voilà 220 pixels sachant que là je suis sur un iphone x donc je vais plus me mettre sur un iphone 6,7 iphone 6,7 ça me rend plus gros que l'iphone x ok excellent donc là donc là on a 375 pixels et on a mis notre width à 220 et quand on voit que notre width elle à 220 notre height elle à 240 donc on met la height fixe aussi on a ma 240 et x et comme ça nos valeurs elles sont fixes qu'est-ce que ça veut dire c'est que comme c'est plus du pourcentage quand je vais me mettre hop là j'agrandis mon écran mes cartes elles sont toujours la même taille donc maintenant avec mes media query je vais pouvoir gérer mon responsive euh Pierre ah ouais ouais elle est vraiment technique celle de Pierre j'avais pas du tout compris au début euh euh n'hésitez pas à liker aussi à partager donc je disais on a mis nos images en fixe quand on repasse maintenant en ipad nos images restent fixes hop par contre je suis à 50% je vais me remettre à 100% ouais 100% c'est peut-être un peu trop on va mettre 75 voilà 75 c'est pas mal nos images restent fixes et maintenant via une media query on va changer la taille de nos images donc euh non 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 ce qu'on va faire par contre tout de suite ensemble c'est créer un nouveau fichier scss qu'on va appeler euh euh media query point scss et on va créer des nouvelles variables donc à vos bases par exemple tablette je suis pas sur si c'est comme ça tablette hein égale euh euh 970px voilà euh on va créer aussi laptop pourquoi pas dollar laptop 2.1280px et euh pour l'instant on va s'arrêter à ça parce que de toute façon 1280px c'est la width de mon écran pourquoi alors j'ai mis 768px et dans mon media query j'ai mis 970px j'ai un problème avec le 968px avec le 970px parce que ça va être une taille intermédiaire tac 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 et du coup là au lieu de 868px commande F je vais directement changer avant d'une seule ok donc on va mettre dollar tablette il a pas craqué si il a craqué il faut que je relance le serveur pour qu'il prenne en compte ma nouvelle variable et il va falloir que je change aussi ma config de Babel parce qu'il va sortir mes warns toutes les 4 secondes ça commence à me prendre la tête franchement enlevez vos warns, faites pas comme moi parce que les warns après elles s'empilent et quand même faut toutes les envies c'est relou donc on a dit que nos images ferait une haine de 240px donc là on laisse une marge au wrapper image de quelques pixels parce que si je peux le mettre en 240px mais c'est pas mal elles sont centrées dedans on laisse une marge ça laisse aussi vivre le truc et maintenant donc quand on augmente en tablette notre wrapper image notre wrapper image voilà donc wrapper image avec un S c'est à dire au pluriel wrapper imgs donc le container je vais me l'appeler container image on va plus l'appeler wrapper image on va l'appeler container image voilà tout de suite changer ça ce sera mieux pour différencier wrapper-imgs container-imgs le container c'est celui qui va contenir toutes les images et le wrapper c'est celui qui va juste entourer l'image en elle-même ça fonctionne c'est parfait alors maintenant on en était là pas de padding du coup par contre ce qu'on voulait c'est que notre container on va changer ça 8 on va la passer à 500 donc 8 500 pixels et en dessous on va pouvoir passer nos images elles-mêmes en une 8 de 450 pixels pour voir ce que ça donne on fait un rapport 450 voilà alors c'est une 8 ok c'est la haine que j'ai changé c'est pas la haine que je changeais c'est la haine et la witte donc 8 de 220 on passe à 440 oui 440px et du coup là 8 de 240 on passe à 480 8 480 pixels ok cool voilà tout s'est passé comme on le voulait et maintenant on garde bien sûr tout notre contenu qui n'est pas faussé comme on l'avait fait avant parce que comme le container image il a lui-même sa taille qui est changé ça remet en place le contenu en dessous donc là on est pas mal par contre on a rajouté les padding de 40px il va falloir qu'on les mettre au header aussi donc ce qu'on va faire c'est dans les médias on va créer les médias querey dans général au-dessus on va mettre variable on va prendre des variables en général et je vais l'appeler padding padding égale 0px 40px c'est ce qu'on a dit et en fait on va utiliser cette variable pour pouvoir avoir notre padding un peu partout donc header padding dollar padding et dans notre home le padding on va lui appliquer le padding dollar padding on recharge et ça fonctionne pas ou plutôt ça a fonctionné donc là la home elle a son padding par contre le header header with 100% padding ok donc quand je mets pas padding ça fonctionne quand je mets un padding ça fonctionne plus parce que le problème c'est pas voilà voilà ok display flex euh width je sais que j'avais déjà eu ce souci c'est que la width alors là width je vais la placer par rapport là je vais enlever le padding padding il fonctionne pas la width sans vw là ça fonctionne c'est à dire que mon header il a 768 de width et la width de l'écran elle a 768 par contre quand je vais pouvoir lui passer un padding d'ipx ça fonctionne pas donc ce que je vais faire c'est margin 40px bon c'est le même souci 0px 40px et là on a le même souci c'est à dire que il prend le margin à gauche et il prend pas le margin à droite en fait il va garder sa width fixe euh parce que c'est pas du coup un max width que je dois mettre max width 100% ok width du coup là j'ai bloqué ça max width à 100% je mets width 100% et mon padding non et le margin du coup il faut encore fausser le truc ok on va recharger tout ça on va voir ce qu'il se passe là euh notre header on va lui enlever le padding directement ici on commente et voilà donc là on a notre header il est là header il fonctionne à 100% il a 100% de width si j'enlève sa width ok euh non c'est pas object fixe c'est je sais quelle propriété déjà qui permet de mettre en width 100% mais sans utiliser la 800% on va dire display block display block le header non ça va pas fonctionner non parce que je suis en display flex derrière le header non display block pourtant je suis sûr que ça prendrait 100% de la width ok donc là width 100% ça prend 100% de la width euh comment on va faire on va demander à google euh padding don't work width 100% euh 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 how to make element euh 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 j'ai une entrée j'ai une entrée j'ai un input ok l'input 1 vu qu'elle a 100% de la marge en date du par an ce qui fut c'est quand une situation de 800% avec l'entrée comment puis-je contourner cela je crois que c'est à peu près ce qu'on demande 800% box sizing border box alors est-ce que c'est pas ça donc là tac donc là on est en 800% je mets box sizing border box et je rajoute nos padding padding 0px 40px et voilà donc voilà comment on résout une erreur en live euh box sizing border box on va voir exactement qu'est-ce qu'est-ce qu'est la propriété box sizing sur modula box sizing css un propriété box sizing définit la façon dans la hauteur et la largeur totale dans l'élément et calculer content box euh 100% ok box sizing content box border box ah d'accord donc là on s'arrête à la border de la box avec box sizing box donc sur les bords donc sur les bords mais content box on peut aller euh au dessus du contenu ok donc ça c'est bien ça ça limite euh euh bah excellent C'est ce qu'on voulait donc là box sizing elle est là border box et on met le passing excellent alors notre passing il fonctionne notre élément il est centré par rapport notre header il est centré par rapport au reste des éléments donc là ça c'est bon suivant précédent maintenant on va passer voilà comme ça et comment on va rendre ça donc là il ya un problème déjà qui vient alors ça faut que je décroche par contre on va le mettre plus bas là si j'ai besoin de ça que j'ai besoin déjà nos images sont plus grandes que le container image c'est pas bon ça donc qu'est-ce qui fait que les images sont plus grandes que le container euh rappeur image aid with 440 aid 480 c'est bon container image aid 500 ok mais je comprends pas qu'est-ce qui fait que j'ai devoir par contre donc là je suis désolé mais je vais devoir euh extrait à l'inspecteur d'éléments alors est-ce qu'on va pouvoir faire ça comme ça je sais pas ce serait bien qu'on puisse faire ça comme ça au moins pour le live voilà donc là il me renvoie là puis je récupère mes propriétés je vais lire ça comme ça et pour le prochain live ce qu'on fera c'est que j'essaie de vous mettre sur mon grand écran pour qu'on puisse euh avoir une partie de l'écran avec le site au moins en 1280 et euh avoir à côté euh l'inspecteur d'éléments donc là ce qu'il faudrait c'est qu'on met un peu de euh margin je crois que c'est la home qui est pas en 800% 100% moins 80px j'ai mis en calque 100% moins 80px ok donc ça c'est pas mal mais du coup euh euh je vais mettre un padding top donc de 80px 80px qui est la taille du header donc voilà padding top de 80px donc ça on va rajouter euh à partir du minwid 868 euh minwid padding ah donc là là directement le euh ouais on va le mettre là pt80px est-ce que euh j'ai un template du cv de la vidéo que j'ai tourné j'essayerai de salut euh bien à elle mais euh non je crois pas que j'ai ça là tout de suite euh peut-être 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 je vais regarder en direct après le problème c'est que moi j'ai pas trié tout ça euh les 30 jours précédents est-ce que c'est pas ça clean and modern en régime cv.jpeg si je l'ai donc ça c'est le template de base et j'ai ensuite le euh le psd et ça c'est le template de base donc j'ai le template de base je euh je le euh je le je le je te le passerai je sais pas comment on peut faire mais euh on peut s'arranger pour que je te le passe alors pour notre live voilà donc là il manque quand même euh ce qu'on devait rajouter padding top 80 pixels si ça a l'air de fonctionner ah oui mais comme j'ai rajouté euh un padding là donc je vais devoir rajouter mon padding top encore en dessous je vais juste mettre ça à gauche comme ça voilà alors padding top 80 pixels ça fonctionne et qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que euh bah écoute super euh Guénaël super ça fait plaisir c'est fait pour ça les vidéos c'est pour que vous fassiez votre cv et d'ailleurs je vous conseille de faire tous votre portfolio euh parce que franchement j'ai commencé mes recherches euh j'ai engagé vite dans des processus de recrutement mais rapidement on m'a demandé euh mon portfolio et euh en fait mes références donc les sites que j'avais fait euh sur quoi j'avais travaillé et tout et c'est vraiment compliqué de communiquer directement à l'oral ou d'envoyer plus de rien c'est vraiment mieux de faire des portfolio déjà on voit ce que vous savez faire là euh si on se prend la tête à faire euh un portfolio comme ça en live je me prends la tête à le faire avec vous c'est parce que je vais l'animer derrière je vais euh il y a vraiment une volonté de faire quelque chose d'un peu poussé donc euh je veux vous montrer je vais l'animer je vais faire des transitions de pages euh et tout ça c'est ce qui permet aussi après au recruteur ou à l'agence ou à n'importe quoi quoi qu'est l'entreprise en fait qui va vouloir euh vous recruter de voir qu'est-ce que vous faites vous parce que le portfolio c'est quelque chose de d'intime un peu c'est l'expression de comment on veut mettre en page toutes nos références de projets qu'on a donc je vous conseille de faire un portfolio euh si vous n'êtes pas calé en animation vous avez un petit niveau d'animation pas forcément de faire euh un portfolio comme moi je vais le faire ou je vais essayer d'animer un peu tout mais euh allez euh bon je dis aller sur la plateforme award c'est encore pire mais allez sur la plateforme award vous inspirer parce que c'est vraiment voilà c'est euh la référence euh euh des sites animés euh on fait euh on fait euh on fait euh on fait euh un petit euh euh un petit aparté dans le euh dans le live sur mon portfolio mais on va voir par exemple voilà c'est une collection où il y a tous les portfolios de freelance on va prendre au hasard euh artiste benoise enfin et euh yes donc voilà 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 son portfolio donc euh donc le mec voilà il fait vraiment un truc de fou pas ça se croit bien ouais les bons trucs on explore on arrive ça doit être un ah ouais on a quand même fait ça comme ça c'est cool hein moi je pensais vraiment pas faire la page projet comme ça parce que c'est pas mal mais ce qu'il fait c'est quand tu colles quand ton image arrive en bas son about bon il y a très peu d'informations vraiment il les a bien compilées mais allez sur euh sur cette plateforme pour voir les différents sites et vous inspirer pour votre portfolio et après créer quelque chose de euh de euh de condensé entre vos compétences et ce qui vous plaît donc déjà juste en terme de design même si dedans le site il est pas animé qu'il y a pas vraiment euh des micro-interactions des trucs de fou euh en terme de design vous pouvez vous inspirer et le design après ça risque de l'intégration donc on avait dit déjà que euh euh on avait dit que précédent et suivant en desktop ça serait plus euh plus sur les côtés et là on voit que le titre et le euh le titre et le nom de la techno c'est euh c'est euh c'est euh c'est en haut donc on va inverser tout ça ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser display flex enfin j'ai déjà posé en display flex euh normalement un frappeur qui doit contenir les trois parce que c'est pas la home directement oui c'est la home donc frappeur commande on va le mettre en display non déjà donc frappeur commande parce que arriver à un certain niveau c'est plus ça donc on va dire arrobas média screen end 1000 1000 . dollar euh euh laptop puis j'ai créé un laptop voilà et display voilà voilà, donc à partir de l'abop on le ment Disney là donc laptop c'est le médiacorey qu'on a créé là donc voilà déjà on n'a plus nos commandes suivant et précédent maintenant on va inverser la direction de nos éléments dans la home là c'est en flex direction colou mais ce qu'on va faire ce qu'on va mettre en flex direction colou d'hiver ce qu'on va directement chercher sur google direction ça ne faut pas hésiter à faire franchement dès qu'il ya un problème google ses meilleurs potes c'est tout et c'est qu'aux l'ont tiré vers ce que j'ai écrit c'est ce que l'ont tiré à l'inverse avec direction colou tiré vers donc là nous on est en coloune donc c'est un one tout tui et moi ce que je veux c'est tui tu one c'est exactement ce qu'on veut parce qu'on est en en coloune donc c'est ce bloc là au dessus et ce bloc en dessous et nous ce qu'on veut c'est mettre le titre et les infos au dessus et le reste en dessous donc notre homme dans notre on a le container image et le rappeur info ok donc pour notre homme on met fond display trois fonds display non c'est flex direction flex direction colou reverse et voilà là on a nos titres au dessus et nos images en dessous par contre inspecter récupérer ça moi je vois alors donc là il ya toutes elles ont changé les couleurs qu'est-ce que ça veut dire que ce que ça veut dire que le violet c'est le margin le violet est ce que c'est le margin ou c'est un pas dit on est sur l'aboum container image le drapeur info avec direction ok à une telle c'est une terre justifié content c'est une terre tout doit être centré dans notre homme d'ailleurs tout est centré dans la rue a priori tout est centré dans la peau mais je vois bien que c'est pas centré dans le je vois bien que c'est pas centré quelqu'un qui me prend pour merci guénaël ouais c'est bien c'est une petite vidéo de temps en temps on voit exactement tout ce qu'on peut faire on voit comment google liser les choses et tout ouais si si donc du coup c'est centré dans la home c'est centré dans la home et c'est peut-être ça le problème on va plus centré c'est ce que ça fait sur justifié content center donc la toute est descendue justifié content je pense que j'ai re-start avec start comme tout en non inspecter c'est ce qu'ils me montrent conteneur home flex start mais comme je suis en haut river ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire différemment c'est vraiment embêtant de d'avoir le truc au dessus donc flex direction au river stack tac tac nous on a le panique il est là justifié content flex start j'ai remetté justifié content flex start donc là on est en justifié content ah voilà donc là c'est pas mal j'ai au moins je vois un peu visuellement comment ça rend justify content flex start justify content on va le remettre en center justifié content center voilà donc là c'est recentré en haut ok et si on met justifié content flex end et voilà il est recentré au dessus pourquoi il faut mettre flex end donc j'explique il faut mettre flex elle parce que j'ai mis en haut river ce moment j'ai mis en haut river ce le l devient le start donc là on retourne sur notre home et à partir non pas de tablettes mais de des stops on va récupérer de laptop on va récupérer ça comment c'est encore en dessous mais une inconnable et là on met laptop laptop donc à partir de laptop on met justifié content flex end et notre au reverse flex direction il faut qu'on mettre dans le laptop aussi donc là on est bien par contre le titre est beaucoup plus gros le titre est beaucoup plus imposant et c'est limite les projets qui ne sont plus imposant donc j'ai peut-être augmenté la taille de nos images pour rien on voit que les images sont plus décalés il ya beaucoup plus de décalage et tout va falloir repaufiner l'intégration puisque c'est pas vraiment ça donc comment on va s'y prendre notre h1 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 ok et mon h1 moi je vais le mettre dans généreux.scss family title arrobas médias à partir de laptop font ça ils vont mettre 26 pixels on va commencer à donc là c'est dans quel fichier le problème et d'un point d'hier et d'un point d'hier et d'un point on va en fait il ya un souci je pense que c'est la variable quand je l'utilise ici je vais c'est 1280 px 1280 px voilà on va voir si ça fonctionne c'était ça ce aussi donc parce que le souci c'est que là il ya deux options première option soit le souci c'est qu'on fichier général il est avant le fichier media query je m'a déjà arrivé donc comme il est avant les médias query ne fonctionne pas soit le souci c'est que il faut que je faire un serveur donc on va tester avec en fermant le serveur il ya une dev là j'enregistre et puis j'attends on va voir comment ça se passe on recharge ok et maintenant j'ai essayé du coup de changer le nom ça je l'avais déjà fait une fois j'ai utilisé tirer en fait zed comme c'est la lettre la plus basse devant par la dernière et de l'alphabet une fois ça fonctionne ça le met tout au fond et ça peut fonctionner je crois que j'avais déjà fait ça dans un projet ça c'est un problème de build en fait de compilation comme mes fichiers ils sont accessibles à toutes pourquoi certains utilisent yarn et d'autres npm et voilà ça fonctionne qu'est ce que je disais et pourtant j'ai utilisé laptop alors pourquoi certains utilisent yarn et d'autres et d'autres et d'autres npm npm en fait c'est la base et même yarn ils utilisent npm si je dis pas de bêtises c'est juste que je crois qu'avec je crois qu'avec ombrou on doit utiliser yarn enfin ombrou utilise yarn ombrou ils ont pas l'officiel ombrou c'est bon c'est ça les souvenirs de paquets pour mac os est-ce que ombrou ils fonctionnent pas qu'avec yarn ombrou installer ombrou ouais mais que fait ombrou hop là ça c'est ce dont on a besoin ok alors moi je comprends rien là c'est aldo, luxio, lpl ok ombrou installe des paquets ombrou c'est un gestionnaire de paquets c'est un gestionnaire de il va gérer toutes les librairies qu'on installe donc toutes les librairies node et je crois que ombrou ne fonctionne qu'avec yarn il y a un délire comme ça et du coup comme ombrou il gère vraiment la gestion des paquets au lieu d'avoir des paquets à droite à gauche parce que des fois ça commence à devenir un peu une folie beaucoup sont passés à yarn mais npm ça reste la base donc la transition elle est pas complète il y a des gens qui peut-être qu'il y a des gens qui sont pro npm je suis pas au courant mais en tout cas je sais que je crois que ombrou alors je dis je crois je suis sûr a priori que ombrou a un facteur dans cette histoire donc alors reprenons où on en était une autre titre notre titre font-size 26 pixels est-ce qu'il l'a pris en compte ? respecter ok font-size bien sûr qu'il l'a pris en compte 26 pixels donc là on va mettre 56 pixels ok excellent donc là ça me parait vraiment encore trop petit alors combien il a mis ? le problème c'est que même moi mon ratio je crois que je suis en points et c'est ça c'est le souci voilà quand t'es dev c'est que je crois que je suis en pts au lieu d'être en px 168 points 166 points qu'est-ce que ça renvoie 166 points en pixels il y a pas moyen de faire la conversion est-ce que 166 points c'est pas 166 pixels aussi ? ça m'étonnerait quand même ça commence à faire grand 166 166 pixels font-size 166 pixels et pourtant ça me parait pas déconnant ça me parait pas vraiment déconnant 166 pixels là quand on regarde c'est plus ou moins la même chose enfin faut que je me mette en 100% enfin là je suis à 100% mais il n'a pas travaillé en... tac si je vais un peu comme ça ça me parait pas déconnant euh... je vais le mettre là pour comparer ça me parait pas bien déconnant quoi on est pas très loin en tout cas par contre ça pose un souci un souci au niveau de... euh... du placement 120 pixels de toute façon nos images on va les réduire en tout nos images on va les réduire en tout parce que sur la maquette elles sont plus petites et moi je reste en... l'objectif c'est de rester en 100vh enfin la maquette elles sont plus petites elles sont beaucoup plus grandes donc on va les réduire euh... et ensuite là on voit qu'il y a euh... euh... de l'espace pourquoi il y a l'espace entre les deux est-ce qu'il y a un margin ? non h1 euh... alors attends on va faire ça comme ça et là on va régler cet espace là enfin ça c'est l'espace du h1 ok d'accord donc le h1 déjà moi personnellement je veux pas qu'il ait de margin donc je sais pas pourquoi ah c'est euh... margin 0px déjà de base et si je voudrais plus tard qu'il y ait un margin je vais moi-même lui placer je vais pas garder le margin du truc ok donc là j'ai tout tué là ça c'est le margin normal de mon P donc je vais le garder ça c'est intéressant une petite margin comme ça et notre titre on va l'agrandir parce que voilà en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va euh... les images les images euh... flex start les images est-ce que j'ai pas envie au lieu de mettre en... en flex... euh... là alors là on est sur la home la home au lieu de le mettre en flex start est-ce que j'ai pas envie de le mettre en euh... euh... space between ce qui veut dire que euh... euh... le titre sera tout en haut les images sont tout en bas ça peut être euh... justify content flex end il y a un truc comme ça en plus maintenant il y a des images space around space between voilà pour moi c'est space between voilà space between les images sont tout en bas le titre est tout en haut et c'est très bien comme ça donc notre home on passe de flex end à space between là où en mobile on voulait peut-être garder un peu d'espace parce que en mobile faut aérer là en desktop on a clairement euh... euh... on a clairement euh... un design qu'on veut suivre respecté donc déjà là de faire ça ça laisse déjà plus d'espace pour augmenter le titre sans euh... comment on dit augmenter la taille du titre sans euh... baisser la taille des images ce qui sera quand même le cas mais juste d'avoir fait ça on a clairement plus d'espace la typo elle est pas la même aussi je m'en suis rendu compte il y a vraiment un problème dans l'export des typos c'est la même typo mais on voit bien que euh... celle que j'ai c'est une bold et celle qui est présente là c'est euh... pas une bold ou en tout cas je sais pas si c'est une bold mais euh... ah c'est une... ouais non elle est beaucoup plus bold celle que j'ai donc 76 pixels on va augmenter un peu on a mis 100 je crois ... 120 on peut la mettre à 168 mais les 120 c'est pas mal voilà 120 pixels excellent donc euh... on repart dans la générale on va mettre 120 donc là on a la prédominance du titre clairement et ensuite, donc là, je ne sais pas si ça va être appliqué à tous les titres donc je vais le faire directement dans le home et pas dans mon général, mais à partir de laptop donc le H1, il est dans la home là, on est dans Wrappeur Info Wrappeur Info on va récupérer juste ça comment c'est Wrappeur Info H1, il est là comme enlevé et dedans on va mettre du Later Spacing on va mettre de l'espace entre les lettres Later Spacing on va mettre, je parle d'un pixel ça me paraît beaucoup trop d'un pixel, mais c'est pour moi comment ça rentre, il faut mettre une valeur il est à droite toujours mettre une valeur et ensuite, j'irai directement le Later Spacing on va passer à U7 alors là, ça fait aéré et par rapport on est pas mal sur 7 on va quand même mettre à 5 parce que dans tous les cas, on va changer la typo parce que j'aurais vraiment dû le faire avant je suis désolé mais de pas avoir les bonnes typos ça fausse clairement ça fausse clairement ça fausse clairement l'intégration parce que quand la typo va changer, ça va changer donc là on a notre titre il faudra peut-être mettre plus grand voilà, c'est pareil on a pas la bonne typo donc ça va s'assurer de le mettre en plus grand on va quand même le mettre en plus grand admettons 16 pixels pour le P donc là par contre, on va pas le mettre dans le général c'est pas la taille de tous les P qu'on veut changer FZ 16px voilà alors ouais je suis pas convaincu on parle 16 pixels personnellement ça peut-être plus un 24 alors voilà la typo, la technologie est quand même plus mise en avant avec 24 24 voilà et maintenant on va du coup réduire la taille de nos images la taille de nos images et du coup c'est notre container IMG qui est en 8500 en 8 je sais pas quoi donc là et nos images sont en 8 480 donc 480 on va enlever un petit tiers ouais je dirais ouais 480 ça serait bien de le mettre à 360 360 et du coup je les passe en 330 pixels je dis pas de bêtises je peux le calcul les bons voilà voilà donc là on est déjà plus dans l'idée de ce qu'on voulait on va juste vérifier 436 par 436 par 472 donc on va le passer en 440 par 470 et c'est un peu pas ce qu'on avait là 740 par 470 je pense que alors il faut voir quelle est la taille entière du truc tac 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 ouais voilà en fait on est sur du 1920 par 1080 à 1920 par 1080 euh 1070 1080 ok donc là on est sur du 1920 par 1080 c'est pour ça que c'est pas bon donc on replacera une media query donc là par contre il faudra vraiment qu'on fasse avec le grand écran on replacera une media query pour augmenter la taille des images euh quand on aura plus de plus d'espace donc un plus grand écran et là ce qu'on peut voir c'est que les images elles sont plus décalées par contre donc nous ce qu'on peut pas faire ça en mobile on n'avait pas l'occasion de plus les décaler mais on voit que il y a moins d'espace sur les côtés là au niveau du titre et des images donc là où on a un espace qui est beaucoup plus gros donc ce qu'on peut pas décaler un peu nos images encore là on n'est pas le loisir de le faire en mobile on aura peut-être plus le loisir de le faire en euh desktop par contre là j'ai mis un arrobas tablette parce que je voulais c'est un arrobas laptop quoi que c'était déjà comme ça donc on va le laisser et on va même le laisser en 440 et 480 et on va rajouter un laptop en dessous parce que si on l'avait mis comme ça en tablette il n'y a pas de raison qu'on le touche et on a dit 330 par 360 donc width 330px et height 360px height 360px voilà comme ça en laptop ça reste pareil enfin en tablette ça reste pareil donc là il n'y a pas de soucis ça n'a pas changé et on indique nos images il n'y a pas de frappeur img image 0 et image 1 donc là on est à 20% et 80% on va encore euh réduire ça en laptop et une commande c arrobas média on va le mettre voilà ce qui est bien c'est qu'on va le faire les deux en même temps avec un peu de chance ok voilà home et voilà ça on a les deux en même temps tac 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer toutes ces lignes là hop là on va commencer ça va enlever et euh on va interagir ici donc là on va mettre 5 et 95 voilà donc là c'est plus décalé et ça ressemble vraiment beaucoup plus à ce qu'on a sur notre sur notre maquette sachant que là sur la maquette le fond là on le voit le fond il y a du bruit il y a ce qu'on appelle du bruit donc c'est ça le bruit c'est pas un fond blanc c'est un fond un peu grisé avec du bruit euh ça a une touche un peu vintage donc est-ce que je vais devoir appliquer un background directement avec le bruit ou est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire du bruit en CSS euh c'est quelque chose qu'il va falloir que j'étudie euh de toute façon le bruit il est partout sur toute l'application euh parce que j'ai le design euh le reste du design on a la page à propos et la page euh il n'y a pas de page contact projet à propos contact je ne crois pas qu'il y ait de page contact donc euh en tout cas j'ai toutes ces pages et euh le bruit est appliqué partout donc euh je verrai comment on va faire on va faire notre background avec le bruit pour l'instant ce qui nous intéresse c'est de replacer nos boutons suivants et précédents et comment on va faire ça on va calculer il va falloir qu'on fasse un petit calcul euh sur la taille des euh la taille la width des images non ça va être relou de calculer on va faire ça à l'oeil plus sur la width du titre en fait on va pas faire ça à l'oeil on va faire ça sur la width du titre inspecter et le titre euh on va plus faire ça comme ça alors comment je vais pouvoir faire quand ça commence à bugger comme ça voilà tac là on a une width de 830 830 ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer un bloc dans notre container image de 830 et on va placer notre suivant enfin notre précédent là et notre suivant là aux extrémités du bloc donc dans notre container euh image dans notre container image on va mettre euh on va mettre euh un frapper tiret-tiret commande tiret-tiret desktop donc là ça veut dire quoi que c'est les commandes de desktop et dedans on récupère un euh euh on récupère la même chose on va être sorti de sincère on revendre pas le truc c'est comme le placement est différent sur le design on désactive un en desktop et réactive un en autre donc là frapper commande desktop par contre ouais va falloir qu'on on a plus besoin du design on va mettre le site entre ça et ça voilà donc nos commandes elles sont là ok donc notre wrapper commande desktop déjà on va le mettre en display flex donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aligner euh dedans les images conteneur img un peu d'un j'ai un peu un peu un peu un peu voilà on va le mettre au dessus d'un drapeur img point donc lui déjà on le met en df display flex voilà ensuite euh on va mettre euh space euh non euh flex non justify content justify content space between voilà donc le suivant il est là le précédent il est là on va aussi euh mettre euh non on va d'abord gérer le positionnement ensuite le style et par contre là il va falloir qu'on ait besoin de l'inspecteur donc là on est dans notre wrapper image est-ce que notre wrapper image il n'est pas en display flex lui déjà euh enfin notre container image non display euh display flex qu'est-ce 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 que ça ça change rien ok aussi à part qu'il va falloir remettre ça en 100% euh rappeur commande c'est-ce qu'on a passé son parent en display flex voilà et maintenant qu'on a passé son parent en display flex qu'est-ce qu'on peut faire c'est align item center align item center voilà nos éléments ils sont au centre de notre wrapper donc là on va récupérer ça display flex iic c'est même plus relou de les copier que de les mettre directement euh commande container img df ic ah space between on a dit space tire between non c'est align item center ic c'est bien ça mais c'est justify content justify content space between display flex non display flex ici ok ok ah oui et ensuite notre euh on le met en 800% 800% voilà donc là on a notre précédent et notre suivant on va les styliser comme le rappeur commande il n'y a pas un fond de famille title si c'est ça c'était fond de famille d'ipad et sans voilà voilà on va voilà indenter tout le code voilà et donc là on a précédent suivant par contre qu'est ce que je disais tout à l'heure c'est la taille de euh notre titre il a 830 donc là on va mettre max width 830 max tier width 830 pays et là il y a un souci et ça va pas fonctionner comme on voulait que ça fonctionne pourquoi max width 830 ok son parent s'est contenu à l'image ok justify content center et voilà justify content center donc faut rajouter à la home à notre container image justify content center container image là on a mis ic et on met jcc jcc voilà et du coup ça fonctionne ce qu'on pourrait faire aussi c'est au niveau des curseurs curseur pointeur au niveau des p curseur pointeur comme ça ça fait une indication qu'il faut cliquer voilà et tout fonctionne on va juste repasser en mobile pour vérifier que on n'a pas cassé des choses parce que ça arrive de temps en temps on se prend iPhone X et voilà tout fonctionne c'est juste lui par contre donc il faut le mettre en display none display none et on lui met une mediaquery on lui met une mediaquery arrobase media screen and min-with de point laptop on va créer une variable voilà notre variable laptop et maintenant on a créé notre variable laptop on lui met en display flex voilà et normalement on ne voit plus si on enlève tout ça il est là il fonctionne il est plus là on récupère en ipad celui qui était en bas et la hiérarchisation de nos éléments elle est comme ça donc là on peut dire que notre home est terminée par contre il va manquer quoi les typos je change les typos parce que c'est vraiment pas les bons typos et ça fait pas beau avec ces typos là j'ai toutes les typos c'est oufant cette histoire parce que j'ai vraiment toutes les typos j'ai un livre de typos LVTK alors c'est laquelle c'est laquelle en fait ça va être plus cette là LVTK N E L T j'ai dû récupérer celle là qui m'a l'air très étirée et en fait c'était celle-ci la L G LVTK N E L T N G et si on faisait le test en live moi je trouve que ça peut être pas mal donc là celle qu'on veut elle est pas étirée normal comment il l'appelle déjà comment il l'appelle LVTK N E L T Pro d'accord peut-être que c'est la Pro et que j'ai pas la Pro ça s'appelle ça aussi LVTK N E L T Pro ok donc nous ce qu'on va faire c'est directement dans le Finder dans mes téléchargements j'ai LVTK un peu de part LVTK voilà est-ce que c'est celle-ci alors ah ouais ok a priori ça a pas l'air d'être celle-ci est-ce que c'est celle-ci une L T Pro L T E trop étirée par contre ça m'a bien l'air d'être ça m'a bien l'air d'être celle-ci quoi alors là ah mais c'est une TTF c'est ça le souci c'est que celle-ci elle est en TTF moi ce qu'il me faut c'est en OTF donc LVTK nœud on va rentrer dessus non je voulais pas des IP on va faire des IP on va aller sur celui-là LVTK nœud ok voilà c'est clairement celle-ci que j'ai pris étirée à la mort et c'est plus une bolle de pas étirée ok on va la récupérer en normal donc là elle est étirée et là elle m'a l'air pas très étirée LVTK nœud LTSDT OTF c'est le mieux qu'on ait est-ce que c'est le mieux qu'on ait ouais à priori c'est le mieux qu'on ait c'est celle-ci voilà un peu basse un peu entassée donc c'est la qu'elle c'est voilà celle-ci donc comment c'est je vais aller dans mes sites font comment lever ah je n'ai pas vu elle n'a pas mis la fonte donc le fend du fender téléchargement donc on a dit que c'était celle-ci ouais c'est celle-ci et on va la glisser directement dans fonte voilà après comment c'est je récupère hop je la supprime comment lever voilà et je ne vais pas péter les plans serveurs à cause de ce que je viens de faire voilà là déjà je crois que c'est carrément la bonne on a eu le bon choix d'un coup non non il manque du bold c'est dommage qu'il me pixelise comme ça pourquoi il pixelise comme ça bizarre cette histoire voilà c'est de la typo il n'a pas chance à la pixeliser on est déjà mieux on est déjà mieux est-ce que c'est exactement la même je ne sais pas mais on est déjà beaucoup mieux on est déjà beaucoup mieux et par contre pour la dérive c'est celle qu'on m'a envoyé je ne dis pas de bêtises dérive dérive dérive.txt ok ouais c'est pas ça dérive.ttf ouais donc là j'ai en ttf mais on va faire en otf et sur le site il est déjà en dérive bien ouais ok pour les typos on verra plus tard pour les typos on verra plus tard déjà là on a notre home en mobile en desktop il reste deux trois trucs à revoir mais on a notre home en desktop et en mobile on verra vraiment plus tard pour les typos je vais essayer de le faire avant le prochain live et les calères c'est combien de temps qu'on est en live et les calères ça fait 1h20 qu'on est en live il est 17h17 peut-être que je referai un live dans la soirée peut-être que je referai un live dans la soirée mais pour l'instant on va couper on va se laisser comme ça on a fini notre home c'est fonctionnel quand j'ai dit fonctionnel c'est fonctionnel c'est pas animé c'est vraiment moche quand ça change comme ça mais c'est fonctionnel ce que ça veut dire dans ces fonctionnels c'est que ça fonctionne après on animera la home je dois encore réfléchir à si on va d'abord faire les autres pages l'intégration et après l'animation non je pense qu'on va le faire comme ça on va d'abord faire l'intégration des autres pages et après on va animer les pages une par une on fera les transitions une par une n'hésitez pas à liker à partager à mettre la cloche pour que quand je lance un live tu sois vous soyez tout le monde soit même moi directement notifié et on va continuer ensemble on va continuer ensemble à faire le live à faire mon portfolio pour que pour partager ce moment pour que ça soit cool parce que même moi ça me fait plaisir de coder avec des gens même si il n'y a plus personne zéro spectateur simultané excellent non c'est cool c'est cool il y a eu du chat il y a eu du chat ça a un peu parlé il y a eu Pierre de la Pierre Mingyo de la chaîne Pierre Mingyo qui fait plus du bac ou je ne sais plus exactement ce qu'il fait je crois qu'il est plus dans du bac j'ai déjà eu des vidéos PHP des trucs ah mais il a fait non il a fait une vidéo sur JS ES6 je crois qu'il avait fait ça aussi je l'avais regardé Bastien le designer du portfolio et on a eu des abonnés voilà d'autres abonnés et c'est sympa c'est sympa vraiment sur Youtube moi de pouvoir coder dans ma chambre tout seul et d'être accompagné de vous tous ça me fait passer un peu le temps puis ça me motive ça me motive pendant les vacances il faut réussir à se décrocher de son canapé on n'en parle pas beaucoup mais c'est beaucoup de foi de se décrocher de son canapé mais quand je réfléchis voilà il faut un portfolio parce qu'il va bien falloir que je sorte un portfolio aux entretiens et la qualité attendue ce que je veux faire de mon portfolio c'est vraiment quelque chose de cool en tout cas que moi je trouve cool et je me dis que c'est cool en fait de partager avec vous donc c'est sympa on va se laisser là comment je vais faire je crois que j'ai un truc sur ouais je crois que j'ai un truc voilà donc je vais mettre un poster de pause parce que j'ai que ça c'est le temps que la connexion en fait elle se passe la dernière fois j'ai coupé mon live directement mais comme il y a un temps de latence de quelques secondes entre ici et YouTube c'est pas ouf en fait ça m'a coupé en pleine phrase donc là je vais placer un écran de pause je vous dis salut et je vais couper mon live dans quelques instants c'était le chat de la chaîne code avec le chat un écran de pause c'est un écran de pause